J'imagine que Saliri était prêt à passer aux choses sérieuses. On peut dire ça comme ça, ouais, c'est vrai. Mais ensuite, la prohibition s'est arrêtée. Et le business d'alcool s'est complètement effondré. Toute cette énergie dépensée pour la gnole, tout ça pour rien. On a mis quelques années à s'en remettre, mais quand on est revenu dans la partie, alors là, c'était quelque chose. On a pris tout le blé qu'on avait, qui venait du trafic de gnole, du whisky canadien, et on l'a investi dans d'autres domaines. Et parfois des trucs légaux. De la construction, des restaurants, de la logistique, du jeu. On a tout testé, à l'exception du trafic de cam. Et en 35, la situation s'améliorait. L'argent rentrait et coulait en grande quantité. J'avais une femme et une fille, Sam gérait un club pour le don, et même Polly avait ses propres affaires. Il était pas vraiment heureux, mais il s'en... C'est quoi le mot déjà ? S'en accommodait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Salieri, il commençait enfin à envisager de sortir de l'ombre de Morello. Il commençait à avoir ses propres flics, ses propres soutiens politiques. Intéressant, ça. Tu penses que Salieri aurait réussi à se dénicher des ripoux en 34 ? Peut-être. Pourquoi ? Ben, il y a quelques années, la brigade des mœurs a coincé un juge pour détournement de mineurs. Une fois en garde à vue, il se met à avouer toutes sortes de déliés. Il essaie de trouver un accord. Il a reconnu avoir pris des potes vins de Morello, mais aussi de ton boss, Salieri. Il a joué des deux côtés pour gagner un peu plus gros. Mais quand Morello l'a appris, il a menacé d'enterrer les enfants du juge dans le sable, les enterrer vivants. Merde. C'était ça la pièce manquante. Comment ça ? Morello était quasiment toujours sur notre dos. Mais il n'a jamais fait quelque chose qui aurait déclenché une guerre totale. En apprenant que Salieri cherchait à étendre son influence, il a dû changer d'avis. Mais oui, c'est ça, parce qu'en 35, ce salaud s'en est prêt à nous sauvagement. Sur sa sale tête, là, gros comme une maison. Hey, Tommy ! Salut, boss, qu'est-ce qui se passe ? Je suis content que tu sois là. Et voilà, boss. Je vais déjeuner chez Pépé, mais Carlo peut pas venir, il est malade. Ça te dit ? Bien sûr, boss. Parfait. Je meurs de faim. T'as un flingue sur toi ? Ouais. On va en avoir besoin ? Ah, tu sais ce que c'est. C'est un peu trop calme en ce moment avec Morello. Je m'attends au pire, comme d'habitude. Alors, comment vont les affaires ? Ah, vous le savez, les affaires vont bien. Évidemment que je sais, je vois les livres de comptes tous les jours. Mais depuis, c'est passé ce qu'on sait. Je sais aussi qu'un capot a besoin de parler à ses soldats sans intermédiaire. Je crois qu'on a affaire à des gens plus respectables, maintenant. Mais ça me plaît de traiter avec tous ces caïds à qui on graisse la patte. Ça peut pas être pire que de bosser avec ces escrocs qui voulaient écouler leurs torboyaux avant la fin de la Prohibition. Ah, et c'est que le début. J'ai des projets. Si j'avais su que ta conduite était aussi sportive, j'aurais pris le volant moi-même. Ah, et j'avais la tête ailleurs. Désolé. Ah, et c'est que le début. J'ai des projets. Je connais plein de gens qui sont prêts à tout pour en être. Eh bien, tant mieux. On a besoin d'agents sur place. Ça doit te faire du bien. Ça change de poli et de ses plans à la mort moelle-neux. Ouais, il y a du mieux question conversation, boss. Je peux pas dire le contraire. Ça, j'en suis sûr. Mais moi, ça m'est poli, on est comme les doigts de la main. On a connu les pires galères ensemble. Ouais, j'en sais quelque chose. N'arrête pas d'y penser depuis une semaine. Attends de goûter à l'orcassata, Donnie. Oh, encore du vin. Eh, encore du vin ici, s'il vous plaît, allez. Vous allez adorer ce vin, c'est une vraie. Don Salieri. Bienvenue, mon ami, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir. Oui. Eh, vous, dépêchez. Notre invité est arrivé. Alors, il y a quoi au menu aujourd'hui ? Ma mère, elle serait tellement honorée si vous goûtiez sa caponade. Excelente, bravo, bravo. Molto bene. Laissez-moi m'occuper de votre chaise. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Et pour boire un chianti, j'ai gardé cette précieuse bouteille rien que pour vous. Bene, bene, bene. Voilà. Passez un bon moment. Je suis content que tu tiennes ta résolution. Ouais, Sarah m'a dit qu'elle me quitterait si je restais pas sobre. Je sais. Elle vous l'a dit ? Non. C'était mon idée. Les pochards sont pas fiables. Je voudrais pas que tu fasses une erreur qui nous coûte le business. Voilà pour vous. Et ça pour vous. Pepe, ce plat est un chef-d'oeuvre, comme d'habitude. Molto grazie, Don Salieri. Vous savez, les compléments d'un gourmet comme vous me font droit au cœur. Tu m'appellerais pas gourmet si tu savais ce que j'ai mangé hier soir. Plantez-vous ! C'est quoi ce bordel ? Tu salopards, vous pouvez pas attendre que je finisse, mon verre. Eh, Salieri ! Sors de là, et on fera ça vite, eh bien. Fais-le sortir, Tchou. Merde, attention ! Bon, on pourra pas sortir par là. Vous pouvez marcher ? Non, pas assez vite. On va essayer de les prendre à refaire. Je vais les occuper pendant que toi, tu sors par derrière et tu fais le tour. Vous êtes sûr, Boss ? Descends-moi tous ces connards. Y'en a pas un qui rentre chez lui ce soir. Ok, Boss. Faites attention. Don. Fais-ça vite, d'accord ? Je reviendrai une fois que j'aurai fini. Je reviendrai une fois que j'aurai fini. Très vite. J'ai rancé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vous raccompagne au bar. Non, pas au bar. On va rendre visite à Carlo. Ce fils de pute connaissait mon emploi du temps aujourd'hui. Et tout d'un coup, il a un rhume. Il vous a piégé. Il nous a piégés. Toi aussi, tu aurais pu y rester. Ouais, je sais, boss. Carlo vit avec une poule à Holbrooke. On va voir ce qu'il a à dire sur ce qui vient de se passer. Accélère, Tom ! Chaque minute qui passe, c'est une minute de vie en plus pour Carlo. Et ça, ça me fout en run. D'accord, boss. J'en reviens pas que ces fils de pute aient osé s'en prendre à ma voiture. Il a fallu que ça soit Carlo, hein ? Son père était ami avec Morello depuis nos débuts. Comme quoi, les chiens font pas des chats. J'ai chialé à ses funérailles. Pour son fils, je rirais bien. Sa mère est déjà veuve, Tom. Et à cause de ce con, elle va finir ses jours sans aucune famille. Et pourquoi ? Pour du fric qu'il a utilisé pour sa cam et mon pied dans sa gueule. Tu sais quoi, Tom ? Je suis content, ravi même. Je vais pouvoir me débarrasser d'une autre balance et enfin pouvoir danser avec Morello. Aujourd'hui, on passe à l'action. J'imagine que oui. Tu prends un gars sous ton aile. Tu lui fais une place dans ta famille. Tu lui donnes du respect. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il te remercie. Si c'est lui qui a fait ça, sur quoi d'autre il a bavé ? La ferme, les paris, l'embuscade sur le parking. Tout ça, c'est peut-être à cause de lui. Boss, vous voulez pas que j'aille en premier ? Carlo est peut-être en train de nous attendre. Non, Tom, la première et la dernière chose que verra ce salopard, ce sera ma trogne. C'est quoi ce bordel ? T'es vraiment qu'une espèce de sale fils de pute. Toi, ma belle, tu ferais bien te tirer. C'est très court sur la gueule, Carlo. Ça va aller, boss ? Juste un peu sonné. Laisse-moi reprendre mon souffle. Merde, le con, il est rapide pour son gabarit. Le laisse passer, chapé ! Au secours ! Aidez-moi, pitié ! Reviens ici, Carlo. Ils veulent me tuer ! Hé, on en a pas fini avec toi ! Remis, pitié ! Je peux tout expliquer. Réfléchis, Tom. Je t'en prie ! Laisse-moi parler au boss, je peux tout expliquer. Tommy, oh, tu comprends ! Morello, il allait tuer maman ! J'avais pas le choix, pas le choix ! Ils m'ont obligé, Tommy ! T'en prie, je peux tout expliquer ! Y'a pas beaucoup de... Il est encore vivant ? Je suis pas sûr. Maintenant, on est sûr. Eh, Sergio, comment ça va ? Tout va comme tu veux ? Ouais, ouais. C'est qui, lui ? Attends... Mais c'est Gordy ! Mais oui ! Hé, Gordy, comment ça va, mon vieux ? J'ai failli pas te reconnaître. Qu'est-ce qu'il a fait ? T'as dit qu'on avait des problèmes sur les docks, pas vrai ? Ouais, mais finalement, ça s'est bien réglé. Ouais, bah... J'ai fait ma petite enquête. Ce salopard prévoyait d'appeler à la grève. Et les grèves, c'est pas bon pour le business. Sauf si c'est toi qui appelles à la grève. Tu me suis ? Ouais. Donc, j'ai décidé que le syndicat avait besoin de 109 à sa tête. Ça te va ? Bien sûr. Bien. Bon, et pour l'autre truc, alors ? C'est pour ça que je suis là. Salieri est encore en vie. Putain de merde ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas toutes les infos. L'équipe qu'on a envoyée est morte. Le restaurant est en ruine. Arrête de dégouliner. Tu vois pas qu'on essaie de parler ? Et pour ce cafard de Carlo ? On l'a retrouvé, le crâne défoncé, explosé comme une pastèque. C'est la première fois que je vois ça. Salieri a dû piger que Carlo l'avait balancé. Ferme ta malle, putain, on s'entend plus penser ! Il va y avoir une guerre. Je t'ai dit de fermer ta gueule ! On est en guerre depuis qu'on a tué Pépone. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde le sait. Tu veux que je fasse quoi ? Fais tes rondes. Dis au gars d'ouvrir l'œil et d'être prêt à dégainer. Compris. Je vais passer le mot. Hé. Écoute-moi. Fais attention, petit frère. Vous aussi, Don Morello. On est au début de quelque chose. Quelque chose d'énorme. Tu crois ? Morello. Hé. On t'attend à l'étage. J'y vais direct. C'est la guerre, Tom. À partir d'aujourd'hui, on est en guerre. T'es calme jusqu'ici. C'est vrai que c'est le Don qui a défoncé Carlo ? Et pas toi ? Ouais. C'était pas beau à voir. Il a encore le sang chaud, hein ? Carlo, beaucoup moins. Tout va comme tu veux. Je veux des gardes et des tours de gai jour et nuit. Ici, à l'entrepôt et dans tous les autres business. Et pour les gens, quand on assure la protection. On oublie. Nos gars sont en place. Bien. Alors, ça y est, on lui règle son compte ? Bientôt. Mais avant, on doit le travailler au corps. Morello a dans sa poche les flics, les politiques et même certains juges. On peut pas se permettre de tous les acheter. Ce qu'il nous faut, c'est leur faire peur pour qu'ils abandonnent le navire. Ouais, si on s'en prend au bon pigeon, les autres vont s'apercevoir qu'ils ont peu intérêt à rester avec Morello. S'ils tiennent à la vie. Le premier pigeon en haut de la liste, c'est ce salopat, Guilotti. Le conseiller est toujours en rogne à cause de la mort de son fils, donc il s'en prendra jamais à Morello. J'y crois pas. C'est le type qui arrête pas de nous les briser depuis 32. Laissez-moi m'occuper de lui, boss. D'après toi, pourquoi t'es là ? Vini a déjà tout organisé. Notre petit conseiller fête son anniversaire avec une grosse fiesta sur un bateau. Il sort le grand jeu, le salaud. De l'alcool, des filles, des feux d'artifice. Il y aura même une déclaration à la presse. Et pour la sécurité ? À peu près comme d'habitude. Quelques types avec des pétoires. À part ces cons, personne se bougera le cul pour protéger ce sac à merde. Ok. Je vais baratiner les types pour entrer et je lui colle de balle. Doucement, à la jeunesse. Guilotti est peut-être corrompu, mais il est pas con. Son équipe fouille systématiquement tous ceux qui montent à bord, donc tu peux pas avoir de flingues. Et donc, je fais quoi ? Je le balance par-dessus bord pour voir si c'est nager ? Non, c'est pas trop l'idée, petit comique. Qu'est-ce que tu crois ? Il va quand même falloir le descendre. Quand tu seras à bord, tu vas à la proue. On a un type à qui on graisse la patte. Il a planqué un flingue pour toi dans les chiottes. Tu le récupères et tu restes tranquille. Tu te détends. N'essaie de pas avoir l'air d'un tueur à gage tant que Guilotti est pas là. T'attends que ce salopard commence son discours et à ce moment-là, tu peux lui en coller une entre les deux yeux. Il faut que ça se passe en public pour que tout le monde en parle. Compris. Mais t'as un plan pour revenir à la terre ferme ? Sam et Paulie sont au doc et cherchent une solution. Alors toi, tu les retrouves là-bas. Et ils t'expliqueront le plan et le reste en détail. D'accord. Guilotti va crever, boss. Après ce soir, ce sera de l'histoire ancienne. J'en doute pas une seconde. Buona fortuna, Tom. J'en doute pas une seconde. Je me dis dansapper. J'en si j'ai pas quelque chose. C'est parti. 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 ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... C'est parti. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !